On le voit, on a un paysage qui est en train de considérablement évoluer. Le moteur de recherche, je l'ai évoqué, il faut vraiment penser stratégie de référencement. Vous avez sans doute été approché par Indeed ou Jomis-Jobas pour acheter de la visibilité. Ça marche comme dans Google, les premiers liens, il faut payer pour après être en tête de liste. Vous définissez un budget et vous définissez un coût par clic qui va vous permettre, sur une requête précise, d'être plus élevé au concurrent. Mais un autre moyen dans Google d'apparaître haut, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Le référencement naturel, dans Indeed ou Jomis-Jobas, il est basé sur le texte de votre annonce. Donc, je vous invite là-dessus à vraiment travailler les textes de vos annonces, travailler les titres, travailler la redondance des mots-clés importants. Pas juste mettre, si je prends l'exemple de commercial à recachant, pas juste mettre commercial à recachant dans le titre, mais le reprendre dans le texte. Idéalement, essayez, sur une fonction comme commercial, où les noms peuvent évoluer, utiliser le vocabulaire qui s'y assigne. En fait, vendeur, qui peut être vendre, qui peut être, je ne sais pas, si genre distribution chez un secteur, si j'ai l'infrastructure, si j'ai l'infrastructure, si j'ai l'infrastructure, j'ai l'infrastructure, j'ai l'infrastructure, j'ai l'infrastructure. C'est une stratégie qui est équivalente à celle qui est de faire du référencement naturel pour beaucoup. Et je vois encore beaucoup d'offres d'emploi issues des entreprises qui, finalement, ont gardé le réflexe du quart de page de l'Express. On fait des lignes, alors qu'on est là, on est sur le web, sur les stratégies de référencement, et on a la place. Vous n'êtes pas limité pour faire des annonces. Nous, pour vous donner un ordre d'idées, chez Atheid, toutes nos annonces, elles font à minima une page Word en CAS 11. C'est petit, le CAS 11. Donc, il y a vraiment pas mal de textes. Un, parce qu'on est bien donné de l'information plus large aux candidats. Et deux, parce que ça sert le référencement et on le voit. On a un trafic naturel sur nos offres d'emploi qui vient par Google, qui vient par Indie, alors qu'on n'achète pas de pubs et rien à se consommer. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté à tenir compte et qui est vraiment oubliée souvent par les CLCH. On ne l'entend jamais, et l'expérience, vous n'avez pas de suffisant. Dans les nouveautés aussi, qui a déjà été contacté par Glasdor ? Encore, on va pas tarder. Ils sont arrivés sur le marché français avec de grosses ambitions. Glasdor, donc, se sont fait connaître, ça a été au départ un site de notation des entreprises. Donc, les salariés d'une entreprise pouvaient noter l'entreprise sur un certain nombre de critères. Donc, ce qui permettait, en tant que candidat, d'aller vérifier si je postulais chez Grand Vision, par exemple. Si l'image des salariés de l'entreprise était bonne vis-à-vis de l'entreprise. Mais aujourd'hui, Glasdor, ça associe un moteur de recherche. Donc, c'est un mix entre un moteur de recherche. Donc, il y a une escale, déjà, je ne sais pas si, c'est plus de 100 000 offres d'entreprise en France, déjà. Donc, il se comporte comme un moteur de recherche, comme on dit, je ne dis pas. Et en dessous de chaque offre, à partir d'un moment où l'entreprise est identifiée, ils vont proposer tout un arsenal de notations, critères, de commentaires, de candidats, comme sur des sites de restaurant. La même personne. Ils ont décidé de s'attaquer au marché français, parce que c'est un gros marché, parce qu'il y avait des Français chez Glasdor, en Californie. Et ils ont investi sur un livre, pas simplement une traduction du site, mais une vraie, ce qu'on appelle localisation. Donc, tout a été pensé et rédigé par un chef de produit qui est français, qui est basé à San Francisco. Et ils viennent avec des gros moyens. Ils ne vont pas lâcher le budget qu'ils donnent, mais je peux déjà vous dire un bon signe, c'est que je peux dire qu'ils lâchent 10 000 euros par mois à une agence de RP. Ce qui est un énorme budget. Donc, Glasdor, ça va venir un peu plus bousculer ce paysage ici. Donc, le bon point, j'en ai déjà parlé. La stratégie de l'usage du bon point, en fait, c'était tout bêtement de se dire, où est-ce que les gens vont sur Internet ? Il y en a 40 millions qui viennent sur le bon point. Je vais essayer de mettre des autres bon points sur le bon point. Mais c'est la même stratégie quand vous utilisez une page fan ou une application de recrutement type work for us dans Facebook. Vous allez capter de l'audience en Facebook pour la rafficher. Nous, chez LTI, c'est ce qu'on fait du coup avec Twitter. On a un compte Twitter qui a 47 000 followers, plus le mien, 27 000. Tous les jours, il y a 30 000 personnes de l'écosystème du digital qui lisent au moins nos tweets. Donc, on a un impact, une empreinte sur la communauté qui est forte. parce qu'on partage beaucoup d'informations. On partage des infos sur l'écosystème du digital. Moi, j'ai fait pas mal ici sur les rachets de recrutement. Tout ça, c'est partagé dans nos comptes. Mais au milieu de tout ça, on va partager nos zones d'emploi. Et on va aller capter finalement du trafic sur Twitter. Et on ramène les gens en face de nos zones d'emploi. Et ça, ça fonctionne bien au point qu'en fonction des offres d'emploi, le trafic qui vient de Twitter sur nos offres, c'est entre 15 et 40 % en fonction des offres. 40 % c'est des postes très marketing digital, genre community managers, social media managers qui sont toujours là-dessus. Sur certaines offres, là même il est passé. Et on a un relais sur Twitter aussi qui est assez puissant. Donc, créer des communautés sur un Twitter ou sur un Facebook, c'est intéressant de faire, et qu'avec une seule identité, c'est ramener le trafic chez vous. Quand je vois des stratégies, j'ai vu des entreprises qui mettent énormément en avant la page Facebook sur la page carrière, qui vont inciter les gens à aller cliquer sur la page Facebook, et sortent les gens de leur site, au lieu de les ramener sur leur site. Donc, c'est bien sur son site de signaler, quelque part, vous avez une page Facebook et une page Twitter, mais votre stratégie, c'est d'amener les gens sur votre site, c'est pas de les en faire sortir. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai vu dans les trucs délirants ? C'était l'armée de terre qui faisait de la pub à la télé, qui envoyait sur une page Facebook, qui renvoyait après sur le site de l'armée de terre. N'importe quoi. Aucun intérêt, déperdition, et on le voit dans les chiffres. Ils étaient, je ne sais plus, quelque chose comme 300 000 followers, je ne sais pas. Il y avait à peine 2% des gens qui avaient des interactions sur leur page. Donc, ça n'a aucun intérêt à une page Facebook. Pour mieux avoir des vraies communautés d'intérêt autour de votre entreprise, et un peu de trafic qualifié pour ramener du CBD. Merci.